bonjour à tous bonne année 2022 bienvenue à vous pour les tirages du janvier 2022 donc pour la première quinzaine du 1er au 15 janvier 2022 on va regarder ce qui se passe ce sera le tirage général parce que le tirage de l'amour est déjà sorti pour tous les signes n'hésitez pas à aller regarder donc la playlist des signes de votre signe pour l'amour si vous le désirez pour le mois de janvier 2021 et ce sera du 1er au 15 janvier on va regarder tout de suite qu'elle sera le signe aujourd'hui j'espère que vous avez passé un bon réveillon que ce s'est bien passé pour vous et je vous souhaite déjà une année remplie d'amour de joie et de prospérité pour cette année 2022 qu'elle soit meilleure que 2021 qui a été quand même une année difficile nous allons regarder les taureaux aujourd'hui votre tirage général de janvier donc comme je vous ai dit par quinzaine les taureaux ascendants taureaux luno taureaux regardez si vous le désirez votre tirage de l'ascendant au lunaire qui peut vous donner un complément par rapport à votre période et nous avons une petite information sur les cartes donc qui peuvent correspondre à aujourd'hui quand vous regardez la vidéo ou qu'on va donc vous regardez pour la période de janvier on nous dit soit et créer une structure une base on a la notion de temps de deux semaines ou deux mois donc ça peut vous parler ou ça peut résonner vous pouvez le noter sur un papier pour savoir ça va peut-être vous donner une information et j'ai pris les cartes parce que j'ai des cartes supplémentaires de jour de numéro ou de jour de la semaine et le jour de la semaine je fais la vidéo pour vous et le samedi alors on nous dit en cette journée de chercher la joie de chercher la légèreté d'être agile de s'amuser d'avoir du plaisir voilà votre carte d'aujourd'hui samedi 1er janvier 2022 on commence une nouvelle année sur un sur des nouvelles bases sur un nouveau pied après des fins karmiques et il y aura beaucoup de renouveau pour beaucoup de signes on va tout de suite regarder ici carte d'énergie avec l'oracle des énergies je ferai un tirage au petit le normand au tarot à la triade et à l'oracle des miroirs donc n'hésitez pas à vous abonner aux guidances de shiva bienvenue sur la chaîne c'est gratuit pour vous donc cliquer simplement s'abonner et la petite cloche à droite en haut pour recevoir toutes les playlists donc 2022 décembre amour voir ce qui se passe pour la semaine vous trouverez tout et puis vous pouvez aussi demander une guidance personnalisée sur un sujet que vous voulez que je regarde pour vous amour ou général n'hésitez pas donc à m'écrire sur ce mail alors on regarde tout de suite pour les taureaux premier au 15 janvier 2022 ce qui va se passer pour les taureaux il y avait déjà une nette amélioration en fin d'année après à une année difficile vous avez pris plus d'indépendance les taureaux alors j'ai cette carte qui s'est retourné je voulais faire une coupe mais on va voir ce qu'il nous sort ici donc au premier au 15 janvier 2022 si ça saute c'est qu'il ya une raison alors le pouvoir donc juste regarder les deux l'univers on va prendre celle ci on nous dit peut-être ici avec la première carte qui a quelques difficultés au niveau abondance matérielle vous avez ce qu'il faut mais suffisamment sans en avoir trop pourtant vous êtes bien béni et vous acceptez cette situation là on dit vous avez une sorte de force qui vient avec vous comme le lion ou comme le roi une force royale une force courage pour avancer pour régler les choses pour mettre en place certaines choses prendre votre vie en main les taureaux aussi au début d'année vraiment l'énergie du pouvoir vous avez un certain pouvoir personnel sur autrui chakra du coeur et l'univers qui est présent sur autrui vous avez peut-être un certain ascendant vous étiez mis en lumière dans le tirage de la semaine là le lion brille vous êtes mis en lumière et puis vous avez certainement pris la notion de commandement de reprise en main d'une situation qui est peut-être en rapport avec votre situation matérielle qui est un petit peu compliqué on va regarder maintenant avec le petit le normand on va voir comment ça avance pour ce début d'année pour vous les taureaux et je vais le trouver dans un autre petit le normand donc les taureaux premier au 15 janvier 2022 je vais prendre quatre cartes je vais pas faire un tableau on va voir les énergies dont nous parlons ici ce premier au 15 janvier 2022 n'hésitez pas bien sûr de commenter ensuite pour dire comment raisonne ce tirage pour vous c'est important de savoir si je vois juste alors on parle de lien avec autrui on parle de réflexion de puiser en soi de chercher des réponses concernant le professionnel par rapport à une situation qui se termine alors pour certains taureaux je pense qu'il y aura du renouveau au niveau pro il y aura un renouveau au niveau pro au niveau d'une association en lien avec peut-être ça peut être je sais pas je sens les hôtels ici je sais pas pourquoi vous allez travailler avec des grandes entreprises pour certains taureaux il y a une fin qui peut parler de fin de chômage une fin un arrêt d'un manque de travail un arrêt une difficulté où vous aviez pas de travail et ça va reprendre ici en début janvier donc soyez aussi élastique au niveau du temps ça peut déjà maintenant jusqu'au 15 janvier quelque chose qui va reprendre parce que vous avez bien réfléchi c'est ce que je vous ai dit a eu un beau travail sur vous même les taureaux on a bien c'est là c'est la carte de l'introspection à puiser au fond de soi les réponses de voilà de pourquoi on change de profession de de nouvelle voie pro et là on voit que ce sera alors soit une association soit avec un avec un entreprise une administration une chaîne je vous ai dit d'autres d'hôtels de restauration il y a quelque chose comme ça vous serez en lien avec une société plus importante que vous pour laquelle vous allez travailler c'est ce que je ressens alors de toute façon on va puis on nous parle de créer d'une structure alors ça peut être ça ou créer quelque chose en association avec quelqu'un aussi faire le pont avec une personne pour créer un nouveau un nouvel emploi ça parle beaucoup de création de nouveaux jobs de nouveaux domaines de vie alors je vais couvrir maintenant que petit le normand petit dix oracle pour les taureaux du 1er au 15 janvier 2022 j'ai eu la carte du cheval du renouveau la carte numéro un qui s'est retourné dans ma main je vous l'a dit quand même peut-être des nouvelles des informations qui arrivent en ce début d'année qui arrive maintenant on est le premier il faut que je me dépêche un petit peu de finir ces tirages alors taureau ok on va voir qu'est ce qu'on a en supplément alors ce lien alors ce lien ce lien ce lien nous dit s'il soit écouté son intuition pour savoir avec qui on va travailler moi je vois vraiment le nom le notion de travail ou avec qui on va collaborer une notion de collaboration ici de créer une base une nouvelle structure une nouvelle voie parce qu'on voit qu'il ya un ancien il ya un ancien job qui se termine ou une ancienne vie professionnelle où il ya la fin de difficultés par exemple du chômage qui vous amenait quelques difficultés au niveau matériel ça se termine là alors réfléchir avec la femme le pic c'est aussi se remettre en question par rapport aux personnes qui vous entourent ça peut être certains qui vous ont bloqué durant l'année 2021 je les dis souvent pour les taureaux il y avait des personnes de la famille qui vous laissez pas vivre votre vie comme vous l'entendiez donc là il ya une introspection sur une personne autour de vous un homme ou une femme où il vous faudra réfléchir et changer certainement la donne du lien que vous avez avec elle par rapport au travail vous êtes protégé vous avez justement une guidance qui va être spirituelle on va vous mener on va vous montrer le chemin on va vous éclairer et vous êtes protégé donc il ya effectivement une fin de quelque chose pour un renouveau et l'étoile vous protège donc pas de souci à vous faire ce début d'année ça va prendre ça va reprendre je vous dis j'ai eu le cavalier donc il ya quelque chose qui va commencer on verra avec les cartes suivantes et puis on va vous montrer le chemin on va vous guider on va vous mène vers des personnes les entreprises qui vont s'ouvrir à vous et puis la fin de cette situation on va vous redonner une nouvelle assise une nouvelle force et ça je l'ai vu dans le tirage de la semaine n'hésitez pas à les regarder justement c'est pour ça de s'abonner c'est important l'arbre c'est je reprends une assise après une fin je reprends la force la force vous avez le pouvoir là force une assise une belle énergie ok les amis on va regarder maintenant avec le tarot est-ce que lui il va nous dire donc le taureau du 1er au 15 janvier 2022 qu'est ce qui va se passer pour les taureaux signe des taureaux premier au 15 janvier 2022 bien sûr n'hésitez pas à regarder le tirage jusqu'au bout parce qu'il ya donc la triade et surtout il y a les conseils de fin avec les messages angéliques qui vous donnent un conseil, qui vous guident comment agir et n'hésitez pas à commenter je vous l'ai dit, c'est important pour moi pour savoir vraiment comment ça résonne alors, ce qui n'avait pas eu trop de vues et je m'inquiète un petit peu alors, pour les taureaux 1er 15 janvier 2022 qu'est-ce qu'on nous dit ici donc moi je vois une notion de commencement par rapport à un nouveau lien que vous allez créer au niveau professionnel beaucoup mais qui pourrait être en association beaucoup de signes, c'est la même chose il y a du renouveau alors, on a à nouveau la lune là, il y avait la lune aussi sur le lien c'est écouter votre intuition avec votre pouvoir votre nouveau pouvoir votre pouvoir, votre force votre nouvelle prise en charge des choses réfléchissez bien écoutez ce qui vous parle pourquoi vous êtes fait n'écoutez pas les autres mais votre ressenti c'est ce qu'on nous dit avec la lune où il y a des choses qui ne sont pas encore très claires peut-être là, ça monte la forêt c'est la lune il y a des choses pas très claires en ce moment peut-être que vous ne savez pas encore où vous allez dans le passé proche on voit que vous avez en tout cas l'impératrice décidé de prendre les choses en main pour arriver à un objectif qui va porter ses fruits c'est vraiment ça vous n'avez pas laissé tomber j'ai dit que vous êtes repris en fin d'année et puis l'impératrice c'est un passé proche qui me dit vraiment que vous avez décidé de reprendre les choses en main pour que ça porte ses fruits que ce soit rentable réalisable et il y a la notion de choix ici qui domine donc ça peut être le domaine du travail ça peut être d'autres domaines peut-être pour certains n'hésitez pas à le dire parce que les amoureux ici bon elles dominent ça peut parler d'amour mais dans ce tirage suite au précédent je dirais que vous avez un choix à faire au niveau pro et c'est ce qu'on avait vu avec la lune et le lien le pont quel pont avec qui vous allez faire ce lien les taureaux donc c'est écoutez son intuition et ça nous permettra de faire un choix quand vous aurez bien réfléchi faites un choix il y aura des propositions des personnes des entreprises vous aurez plusieurs choix il faudra en choisir un en réponse on a le diable alors le diable c'est soit que l'énergie extérieure vous bloque cela c'est un peu le blocage ou la manipulation de certaines personnes sur vous par rapport à ça on veut encore vous empêcher d'avancer ou il y a des gens qui vous manipulent ou qui vous mentent alors j'y avais eu dans l'année 2021 où il y avait des personnes dans votre famille ou dans votre entourage qui vous empêchait vraiment de vivre votre vie ou ça peut s'agir d'aller vers une passion quelque chose qui vous plaît le diable peut être vraiment quelque chose de passionnel aussi au niveau travail que sentimental si ça s'agit du sentimental ici on nous dit qu'il y a des choses cachées qui pourraient être une femme ou un homme dans votre couple donc faites attention c'est la tierce on nous dit vous aurez un choix à faire entre les deux et on nous dit il y a effectivement de la manipulation et du mensonge dans la relation de couple ça peut parler de ça aussi donc faites attention il y aura un choix ou l'autre fera un choix par rapport au domaine sentimental mais moi je pense ici c'est plus plus professionnel vous allez vers le diable en réponse moi je dis la passion la passion c'est vraiment ce que tu ressens dans tes tripes par rapport à ce que je vous ai dit la lune l'intuition le ressenti bon on va au niveau plus émotionnel et psychologique pour les taureaux alors 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 oui il y a de l'adversité elle est tombée il y a peut-être encore des personnes qui veulent vous bloquer qui ne veulent pas vous laisser agir à votre à votre manière qui reviennent ou qui sont encore là vous n'avez pas encore suffisamment affirmé votre nouveau moi vous verrez peut-être je vous dis des choses vous n'avez pas conscience de ça mais il faudra peut-être là ça vous fait prendre conscience taureaux 1er au 15 janvier 2022 et on va regarder à la coupe on va voir au niveau émotionnel psychologique donc vous étiez en période d'initiation d'apprentissage et il y a la fin d'une situation comme on a vu tout à l'heure il y a la fin moi je vous dis d'un travail ou il y a la fin d'une relation c'est terminé c'est terminé ça se termine début d'année ça se termine maintenant vous mettez fin à quelque chose qui est soit une domination avec un lien d'une personne qui peut être autre qu'amoureuse vous allez faire un choix vous devez le faire si vous ne l'avez pas fait et ça peut être aussi la fin du travail essayez de voir par rapport à votre situation mais on nous dit que tout ça ça a été un apprentissage pour vous d'accord une initiation vous avez appris vous avez vu et compris on va prendre cinq cartes d'abord les taureaux premier au 15 janvier 2022 et on va prendre quatre cartes en plus taureaux premier au 15 janvier 2022 l'oracle que j'aime beaucoup la triade on parle bien de nous de comment on vit les choses comment on est relationné aux situations alors oui il y a eu beaucoup de douleurs beaucoup de souffrances des gens qui vous ont fait du mal des gens ou des situations qui vous ont fait du mal il y a eu de la douleur mais oui ça je l'avais vu vous avez comme traversé une période un peu solitaire la traversée du désert pendant quelque temps partie de 2021 vous cherchez à comprendre les choses à comprendre les liens il y avait une période ici où vous avez un petit peu traversé le vide traversé le vide non mais traversé votre vie un peu comme dans un désert et pourtant le soleil est plus loin il y a peut-être eu des pertes d'amitié de relation de famille quelque chose comme ça où il n'y avait pas de travail où il y avait peu de liens quelque chose qui était un petit peu complexe mais la réussite arrive après c'est toujours ça qui est bien on voit que vous allez vous en sortir vous avez passé du difficile vraiment j'ai l'impression qu'on vous a fait du mal si ce n'est pas le cas c'est l'inverse c'est toujours d'être dans les relations interchangeables au niveau des énergies vous vous êtes fait des illusions ça c'est sûr c'est ce que j'ai pensé moi quand j'ai regardé vos tirages précédents on voit aussi ici en janvier qu'il faut faire attention de ne pas retomber dans cet état d'illusion que vous voyez par exemple les choses d'un certain angle alors qu'elles sont totalement différentes ça dépend comment on voit on peut voir un tableau alors qu'il est que c'est un carré on peut voir que c'est un chapeau alors que c'est c'est un masque vous voyez vous n'avez peut-être pas vu les choses telles qu'elles étaient mais je crois qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça maintenant avec l'eau ça peut dire qu'on va travailler de manière soit de complaisance ou de mettre de l'eau dans son vin où vous allez encore être dans la modération par rapport à ce changement qui est nécessaire où il y a beaucoup d'émotions où vous allez être dans la réception il y aura des émotions peut-être un peu fortes alors la suite elle est sortie souvent cette carte d'énergie la nécessité l'évolution l'évolution vous allez bien changer ici au niveau personnel vous reprenez du poil de la bête je vous l'ai dit on nous dit qu'il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de monde qui s'est mêlé autour de vous vous reprenez de l'énergie du poil de la bête voilà comme je vous ai dit le pouvoir le pouvoir du lion du commandement de reprendre sa vie en main moi j'ai l'impression que c'est un rapport il y a un lien il y a ce côté caché où il faut écouter votre intuition soit pour le sentimental ou un lien particulier ou soit par rapport au travail vraiment adaptez-le là on reprend de l'énergie ou bien il y a eu beaucoup de gens qui se sont mêlés de vos affaires l'électron c'est vous il y a plein d'autres petits électrons autour de vous beaucoup d'énergie je dirais pas beaucoup de monde je ne sais pas mais beaucoup de personnes qui peut-être se mêlent de votre vie vous avez traversé une période un petit peu compliquée mais on nous dit c'est nécessaire bien sûr comme pour beaucoup d'expériences pour que tu puisses comprendre que tu puisses gérer ta vie que tu puisses réussir à faire ce passage et là avec le papyrus il se déroule ou il s'enroule il s'enroule il se ferme il évolue ou il involue là vous avez une évolution avec le papyrus pour moi parce qu'il y a la carte à côté élevation vous évoluez vous avez compris vous passez à un stade supérieur par rapport à autrui moi je pense que vous reprenez une belle indépendance personnelle et vous avez des nouvelles bases des nouvelles valeurs une nouvelle vision des choses qui vous permet effectivement de vous élever vous grandissez c'est pas des cartes involution vous partez de difficultés mais vraiment vous évoluez beaucoup très belle évolution ici pour les taureaux on va voir un peu dans la matière avec l'oracle des miroirs puis après je vous donne votre conseil on verra ce qu'il en est l'oracle des miroirs donc pour les taureaux 1er au 15 janvier 2022 il y a la famille j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'influence de la famille taureaux 1er au 15 janvier 2022 enfermement comme elle tombe toute seule je vais les prendre parce qu'elle nous parle déjà de ce qui se passe la famille l'enfermement la famille moi j'avais dit plusieurs fois que vous étiez loyale mais qui vous empêchait d'être dans votre voie alors il vous faut vous en détacher et reprendre du pouvoir votre pouvoir parce que ça vous a mis dans cet état de désert d'enfermement de déprime de ne pas savoir voilà je prends les cartes qui sont tombées de ne pas savoir comment gérer peut-être cette loyauté et cette affirmation de soi on prend de la distance il va falloir discuter expliquer autour de vous et si vos décisions votre prise de décision votre changement intérieur il faudra en parler il faudra expliquer aux gens pourquoi aux personnes que vous décidez de prendre la distance simplement et on va vers sa passion on va vers sa passion on va pas vers ce que les autres désirent on va vers ce que l'on aime le plus c'est ce que je vous avais dit avec cette carte qui représente le diable c'est vraiment même pas quelque chose que vous aimez c'est quelque chose qui vous passionne pour beaucoup de taureaux vous allez vers votre passion d'accord vous quittez une situation d'enfermement liée à la famille où il va falloir bien vous exprimer bien parler vous faire comprendre expliquer votre décision on prend cette distance pour prendre son propre pouvoir et on va vers notre passion voilà je vais demander un conseil pour les taureaux du 1er au 15 janvier 2022 un conseil pour les taureaux 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 taureaux un conseil et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'ils me disent écoute ton intuition encore une fois ça marque ça sort trop fort on a eu plusieurs fois la lune ton intuition au fond de vous je suis sûre qu'elle vous dit il faut que je fasse ma vie c'est ma vie c'est pas la vie d'autrui si vous l'écoutez pas vous faites du mal vous vous enfermez vous traversez ce désert vous voyez et si au fond de vous ça vous dit le contraire non moi je fais ma vie comme ça comme moi je l'entends je m'affirme ce sera juste et on voit que vous allez vraiment vers une passion nouvelle qui va commencer pour vous gentiment il faut encore éclaircir certaines situations et des choix à faire ne l'oubliez pas voilà mes chers amis de taureaux je vous souhaite une belle année merci n'hésitez pas de commenter bonne année 2022 qu'elle soit riche et fructueuse pour vous à tout bientôt au revoir